Demain, 24 octobre, nous célébrons la journée des Nations Unies. C'est le 24 octobre 1948 que la charte des Nations Unies est entrée en vigueur au Mali. La commémoration de la journée intervient dans un contexte particulier. Écoutons les messages du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Zahabi Hould Sidi Mohamed. Ses propos sont recueillis par Alfa Maïga. La célébration de la journée des Nations Unies intervient dans un contexte pour notre pays qui s'efforce de sortir de la pire crise de son histoire. Dès le début de cette crise, l'ONU a répondu avec promptitude aux diverses sollicitations du Mali à travers la mise en œuvre des mécanismes qui ont permis le retour progressif de la paix et de l'ordre constitutionnel. C'est le lieu d'adresser au nom du gouvernement de la République du Mali et du peuple malien tout entier notre profonde reconnaissance au secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, pour son engagement personnel dans la lutte contre le terrorisme et le rétablissement de l'autorité de l'État malien sur l'ensemble de notre territoire national. Mes chers compatriotes, La situation tragique dont notre pays est en train de se remettre est symptomatique des défis que connaît la région du Sahel. C'est pourquoi le Mali ayant exprimé sa pleine adhésion à la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel qui constitue une réponse appropriée à ce défi, s'est proposé d'organiser la première réunion ministérielle pour l'établissement d'une plateforme de coordination de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel et qui aura lieu à Bamako.